Les victimes quotidiennes du coronavirus ont tendance à baisser en Europe, en Italie, en France, en Espagne. Pour nos voisins italiens, deux pas importants. Le dernier tronçon du pont de Gênes est posé ce matin. Et pour la première fois depuis le début de la pandémie, le Premier ministre Giuseppe Conte s'est rendu en Lombardie, la région la plus touchée du pays. Moins de 24 heures après avoir présenté son plan de déconfinement qui débutera dans une semaine, il a tenu à préciser un point. Cela ne signifie pas que vous pourrez aller chez tout le monde, rendre visite à des amis, à des parents. Enfin des parents, oui, c'est possible, désolé, mais pas pour rendre visite à des amis, pas pour faire la fête. Vous pourrez rendre visite à des personnes avec lesquelles vous avez une relation. Les usines automobiles sont en train de reprendre vieille aussi. Dans la plus grande de Fiat Chrysler, en Italie, les employés ont reçu des gants, des masques et des écrans plastiques, ont été installés pour séparer les travailleurs. En Espagne, le roi Felipe VI et la reine Laetitia ont visité le siège des services médicaux d'urgence dans la région de Madrid. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, présentait aujourd'hui un plan détaillé pour une désescalade du blocage du pays. Et il était attendu au tournant, comme le Premier ministre français, Édouard Philippe Lait. Il doit présenter au Parlement une stratégie nationale de sortie de crise, stratégie qui sera ensuite débattue avant le vote de recommandation. 17 priorités ont été identifiées, qui portaient sur le port du masque obligatoire, la réouverture des écoles, dans quelles conditions, les déplacements interrégionaux. Autant de défis concernant le déconfinement, pour lesquels 6 Français sur 10 ne font pas confiance au gouvernement. Ailleurs, d'autres pays de l'Union européenne ont commencé à se décloisonner petit à petit, comme en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Norvège, ou encore en République tchèque, où l'ouverture de ce zoo a attiré près de 200 personnes.